Ah salut les vagabonds ! On se retrouve déjà pour une nouvelle petite vidéo sur VRising. Alors pour tous ceux qui ne connaissent pas le jeu, j'ai fait une vidéo il y a peu qui explique ce qu'est le jeu et les fonctionnalités majeures, afin que vous ayez les bases pour bien débuter. La vidéo est disponible en haut à droite de votre écran et sera également en description. Pour faire court, VRising est un nouveau jeu de survie. Le jeu étant encore sous NDA, on ne peut pas parler de tous les détails du jeu, mais IGN vient de publier un gros guide en anglais, pour débutants, que vous pourrez également retrouver en description de la vidéo. Dans ce guide on peut retrouver les détails des modes de jeu et du coup des serveurs qui seront disponibles au lancement de l'accès anticipé le 17 mai. Le choix de serveurs étant vraiment quelque chose d'hyper important car vous allez passer pas mal de temps à jouer, c'est un jeu de survie je le rappelle, et ces types de jeux sont au moins aussi chronophages que des MMO, donc c'est important de bien choisir en connaissant bien les règles des modes de jeu. Je vous explique tout ça en détail ou du moins avec les détails qu'on a bien voulu nous donner. C'est parti ! Comme je viens de vous l'expliquer, IGN a publié un article avec plein de détails sur VRising, dont les détails sur l'heure de sortie et quels seront les modes de jeu disponibles. Les modes de jeu définiront votre serveur, hein en gros. Donc déjà, le jeu sortira en accès anticipé à 14 heures pour nous en France. Et concernant les modes de jeu, voici ce qu'on a pu voir sur l'article, je vais vous traduire ce qu'il est dit. Nous nous retrouvons donc avec 4 modes de jeu. Premier mode, le mode PvE. Dans ce mode, dans ces royaumes honorables, vous allez reconquérir le royaume de Vardoran en vous battant côte à côte avec vos semblables, avec les autres vampires donc. Accomplissez-vous par vous-même, tout seul, ou rejoignez un clan jusqu'à 4 joueurs maximum pour conquérir le monde ensemble. Donc en gros, le mode PvE est tout simplement un mode à la cool, sans PvP, vous l'aurez compris. Le maximum de joueurs par clan est de 4 joueurs. Attention cependant, les challenges PvE qu'offre le jeu sont quand même nombreux et assez sympathiques. Donc même sans PvP, vous n'allez pas vous ennuyer si vous n'êtes pas amateur des combats entre joueurs, sachez que le PvE sera quand même un bon petit challenge. Deuxième mode, le mode PvP. Dans ces royaumes déchirés par la guerre, les vampires se battent entre eux et se disputent les territoires afin d'asseoir leur suprématie sur le royaume de Vardoran. À certains moments, dans une fenêtre, d'heure précise, les vampires, donc vous joueurs, pourront assiéger les châteaux des autres joueurs et piller leurs marchandises. Faites-vous des alliés dans ce jeu du sang et du pouvoir en créant ou en rejoignant un clan avec un maximum de 4 joueurs. Mode PvP classique, avec toujours 4 joueurs maximum par clan, il y aura des heures précises auxquelles vous allez pouvoir faire des raids sur les autres bases pour pouvoir assiéger les châteaux des autres joueurs. Vous pourrez piller les ressources et marchandises dans les châteaux que vous aurez assiégés, les détruire, etc. Vous allez pouvoir tuer en PVP les autres joueurs et looter tous leurs inventaires, mais pas leur équipement. Vous ne pourrez pas looter l'équipement que les joueurs ont d'équiper sur eux. Ça sera la grosse différence avec le mode Full Loot PVP. D'ailleurs, on y vient, troisième mode Full Loot PVP. Dans ces royaumes chaotiques, les vampires se battent entre eux et se disputent les territoires afin d'asseoir leur suprématie sur le royaume de Vardoran. Comme pour le mode PVP classique, à certains moments, dans une fenêtre d'heures précises, les vampires, donc vous joueurs, pourront assiéger les châteaux des autres joueurs et piller leurs marchandises, les conquérir ou même tout simplement complètement les détruire. Augmentez vos chances de survie en rejoignant un clan jusqu'à quatre joueurs maximum. Pour ce mode, eh bien c'est pareil que le mode PVP classique, on va dire, il y aura également des horaires précises pour les sièges de châteaux. Quand je dis heures précises, ça veut dire que en dehors de ces heures-là, vous ne pourrez pas faire les sièges, vous ne pourrez pas détruire les châteaux, mais par contre le PVP sera toujours actif. Donc en PVP, là, vous allez pouvoir looter tout ce que les autres joueurs ont sur eux, inventaire plus les pièces d'équipement qu'ils ont équipées sur leurs personnages, les armures, les armes, etc. C'est la grosse différence entre le mode PVP et le mode full loot PVP. Comme son nom l'indique, ce mode-ci, vous pouvez vraiment tout looter. Ce qui fait que sur ce mode, vous recommencez complètement à poil si vous vous faites tuer par un joueur. Comme c'est le cas souvent dans les jeux de survie dits classiques, type Ark, Conan Exiles, etc. Quatrième mode, le mode duo PVP. Dans ces royaumes déchirés par la guerre, les vampires se battent entre eux et se disputent les territoires afin d'asseoir leur suprématie sur le royaume de Vardoran, vous connaissez la chanson. À certains moments, donc une fenêtre d'or précise, les vampires, donc vos joueurs, pourront assiéger les châteaux des autres joueurs et piller leurs marchandises. Élevez-vous tout seul ou faites un pacte de sang avec un autre vampire, donc un autre joueur, pour conquérir le monde de Vardoran ensemble. Ce mode est vraiment intéressant pour le coup, car on n'a pas toujours 4 potes de dispo pour jouer. En avoir un, c'est beaucoup plus facile. Ce mode est exactement le mode PVP normal, sauf que vous ne pouvez être que deux par clan. En gros, vous faites un pacte de sang avec un autre joueur et c'est tout. Sur ce mode de jeu-là, vous n'allez rencontrer du coup que des gens jouant par deux. Bon, ça c'est sur le papier, on connaît les alliances foireuses interclans sur les jeux de survie. Ça peut être un mode de jeu super fun, à voir comment les bases se développent sur ce mode de jeu, si c'est à la même vitesse que le mode à 4 joueurs par clan, ou si c'est plus rapide. Voilà les 4 modes de jeu qui seront à notre disposition au lancement de l'accès anticipé de V-Rising. Sachez qu'à l'heure où je fais cette vidéo, le jeu est toujours sous NDA, donc on ne peut pas parler plus en détail de beaucoup de choses. Donc, comme je le disais dans ma précédente vidéo, le jeu sera un accès anticipé. Si vous êtes encore sceptique, attendez peut-être quelques jours que toutes les informations puissent être dites, étant donné que dès le 17 mai, forcément le jeu sera jouable, donc il n'y aura plus de NDA, tout sera public. Voilà qui conclut cette vidéo, merci de l'avoir regardé, comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, mettre des pouces, créer des comptes YouTube pour mettre encore plus de pouces. Non, je sais, c'est hyper chiant, à chaque vidéo sur YouTube, les YouTubers, on est toujours en train de mendier pour ça, mais c'est vraiment vous qui nous permettez d'avoir des vues et d'être référencés, surtout les petits YouTubers, donc merci d'avance. Pour ma part, je partirai sur un serveur PVP ou full loot PVP, tout dépendra des gens avec qui je joue, et vu qu'on est toujours à l'arrache, rien n'est décidé encore à l'heure où je fais cette vidéo, évidemment. Tous mes réseaux sociaux sont en description, ainsi que ma précédente vidéo présentant globalement tout V-Rising. Je reste à votre disposition dans les commentaires, comme toujours. A bientôt les vagabonds. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...